5 attitudes qui te rendent moins masculin aux yeux des femmes, moins homme aux yeux des femmes. Ok les gars, les femmes ont une image des hommes. Pour les femmes, un homme doit être dur, fort, sûr de lui, confiant. Ok les gars, voilà pourquoi même nos mères, depuis gamins, elles nous disaient toujours, tu es un homme, sois fort, ok. Un homme ne pleure pas, sois dur, ok. Parce que c'est cette image qu'elles ont des hommes. Un homme doit être fort, dur et sûr de lui. Dès l'instant où tu es le contraire de ces choses, bro, elles arrêteront de te voir comme un homme. Et dans cette vidéo, voilà 5 attitudes qui te rendent moins masculin aux yeux des femmes. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. La première chose qui te rend moins masculin, moins homme aux yeux des femmes, c'est quand tu racontes des mensonges sur la concurrence. Tu racontes des conneries sur la concurrence. Vous êtes deux sur une femme, ok. Tu te sens menacé et tu te dis, pour avoir la femme, il faut que tu racontes des conneries sur l'autre. Il faut que tu racontes des conneries sur la concurrence. Non les gars, ça ne marche pas comme ça. Vous devez savoir que dans la drague, c'est celui qui a les dents qui croque la pomme. C'est celui qui a les dents qui croque le maïs. Dès l'instant où tu viens salir le nom de la concurrence, ça veut dire que tu n'as pas assez de dents pour croquer la pomme. Tu n'as pas assez de dents pour croquer le maïs. Ok frère ? Dans la drague, il y aura toujours la concurrence. Elle t'a remis son numéro aujourd'hui. Le même jour, elle a remis son numéro à un autre mec. Quand tu appelles une femme, tu n'es pas le seul à vouloir parler avec elle. Quand tu écris une femme, tu n'es pas le seul à lui écrire. Donc ça ne sert à rien d'aller salir le nom de la concurrence. Dès l'instant où tu le fais, elle te verra comme un faible. Ça peut marcher sur les filles du lycée. Les filles de quatrième, troisième, ça peut marcher sur elles. Mais une femme mature qui connaît le game, même si elle ne connaît pas le game, une femme mature, si tu fais ça, elle verra en toi un homme faible. Si vous voulez avoir de l'avantage sur la concurrence, les gars, travaillez sur vous. Soyez plus attractif que la concurrence. Soyez meilleur que la concurrence. Mais allez salir le nom de la concurrence chez la meuf. Bro, ça vous rend moins masculin aux yeux des femmes. Ok les gars, ne faites jamais ça. Dans la drague, c'est celui qui a les dents qui croque la pomme. Ok ? La deuxième chose, suppliez une femme pour qu'elle sorte avec vous. Ok les gars, tu supplies une femme pour qu'elle soit ta copine. Tu supplies une femme pour qu'elle accepte de te voir. Tu supplies une femme pour qu'elle te passe son numéro. Bro, dès l'instant où tu le fais, tu deviens faible aux yeux de cette femme. Elle arrête de te voir comme un homme. Dès l'instant où tu supplies une femme pour être en couple avec toi, tu es tout simplement en train de lui dire, je sais que tu es trop belle pour moi, mais je te veux. Donne-moi une chance. Non. Ok frère, non. Dans une vidéo, je vous disais, si tu es en couple avec une meuf, ça veut dire que tu mérites cette meuf. Parce que tu as eu à faire certains investissements pour l'avoir. Tu as dû l'inviter au resto. Tu as dû dépenser un peu pour qu'elle puisse t'accepter. Le fait de l'avoir invité au resto, tu as dépensé. Le fait de l'avoir invité, prendre un verre, tu as dépensé. C'est des petits investissements que tu as eu à faire. Donc si elle est avec toi, c'est parce que tu la mérites. Mais dès l'instant où tu supplies une femme, bro, même si elle t'accepte, elle ne va jamais te respecter. Les gars, même les femmes désespérées ne veulent pas les hommes plus désespérés qu'elle. Ok les gars, même les femmes désespérées ne veulent pas des hommes plus désespérés qu'elle. Si elle est désespérée, elle ne doit pas voir que tu es un mec désespéré. Ok frère, même si tu es désespérée, ne montre pas à une femme que tu es désespérée. Garde ça pour toi. Dès l'instant où tu supplies une femme pour être ta meuf, bro, à ses yeux, tu es un mec faible. Elle va arrêter de te considérer, elle va arrêter de te respecter. Même si elle t'accepte, à chaque fois que vous allez vous prendre la tête, elle va constamment te rappeler, tu l'as supplié pour qu'elle t'accepte. Elle va constamment te rappeler ça. Ok frère, si une meuf te fait tourner, elle ne veut pas être ta meuf, bro, ne force pas. Si quand tu invites une meuf, elle te fait tourner, bro, ne force pas. Quand tu demandes le numéro, elle te fait tourner, bro, ne force pas. La troisième chose qui te rend moins masculin aux yeux des femmes, c'est quand tu as du mal à les regarder droit dans les yeux à chaque fois que tu parles avec elles. Ou quand tu as du mal à te tenir droit à chaque fois que tu parles aux femmes. Tu parles à une femme et tu regardes au sol. Tu parles à une femme, tu regardes à côté. Elle est là en face de toi, mais tu regardes à côté. Tu parles à une femme, tu commences à te gratter. Ça te dit si on va prendre un verre. Depuis là, je t'observe et je pense que j'aimerais qu'on aille prendre un verre ensemble. Non bro, pourquoi ? Tu parles avec elle, depuis je t'observe, je te vois, mais j'ai un peu du mal à t'approcher, j'aimerais t'inviter à prendre un verre. Bro, pourquoi ? C'est un être humain comme toi. Pourquoi ? Quand tu parles à une femme, bro, même si tu n'as jamais parlé à une femme, quand tu parles à une femme pour la première fois, bro, fais semblant. Fais quitte. Quand tu parles avec elle pour la première fois, fais comme si tu as l'habitude de le faire. Regarde-la dans les yeux. Imite même un acteur si tu veux. Ok frère, imite un acteur si tu veux. Ton acteur préféré. Comment il parle aux femmes dans les films ? Bro, essaye de mettre ça en pratique. Fais quitte. Regarde-la dans les yeux. Souris. Ça va lui montrer que tu es à l'aise avec les femmes. Tu as l'habitude de parler aux femmes et tu sais ce que tu fais. Mais si à chaque fois que tu parles avec elle, tu es toujours là. En fait, je me réveille t'inviter à prendre un verre. Je te remarque un peu depuis un temps là. Donc voilà. Non, bro. Non. Même si tu n'as pas l'habitude, imite un acteur que tu as déjà vu plusieurs fois interagir avec les femmes. Essaye de mettre ça en pratique. Bro, parfois pour apprendre quelque chose, il faut copier. Il faut copier. Ok frère, ne dis pas que non, moi je ne sais pas. elle comprendra que tu es intimidé par elle. Si elle se rend compte que tu es intimidé par elle, elle se mettra à rire. Elle va se moquer de toi. Ok frère, donc même si tu n'as pas l'habitude de parler aux femmes, imite quelqu'un. Essaye de mettre ça en pratique. Copie quelqu'un et mets en pratique. Fais quitte jusqu'à ce que tu te sentiras à l'aise avec les femmes. Ok frère, la chose suivante, quand tu fouilles constamment son téléphone, ok, tu fouilles constamment son téléphone. Tu as fouillé son téléphone aujourd'hui, tu fouilles son phone demain, tu fouilles son phone après demain. Bro, à un moment donné, elle comprendra que tu as peur. Ok, elle comprendra que tu as peur. Les gars, vous ne pouvez pas empêcher une femme à voir un autre mec. Vous ne pouvez pas empêcher une femme à faire ce qu'elle veut. Si une femme veut vous tromper, elle va vous tromper. Yeah. Elle peut envoyer des messages et elle supprime. Elle peut recevoir des nudes des autres mecs et elle supprime. Elle peut envoyer des nudes et elle supprime. Elle peut recevoir des messages coquins mais elle supprime. Donc, tu vas penser qu'elle ne fait rien. Non, bro. Tu n'as pas besoin de fouiller son téléphone. Si une meuf voit ailleurs, tu sauras. Par son comportement, tu sauras. Elle va commencer à cacher son phone. Si tu connais son code, elle va commencer à changer le code de son téléphone. Si tu connaissais son code avant et que maintenant, elle a changé, tu ignores le code. Bro, c'est un signe qu'elle commence à voir ailleurs. Donc, tu n'as pas besoin de fouiller son téléphone. Quand tu commences à constamment fouiller son téléphone, bro, tu deviens moins masculin à ses yeux. Mais quand tu ne fouilles pas son téléphone, elle-même, elle va se demander, ah, lui ne cherche même pas à savoir si je vois ailleurs. Il n'a jamais fouillé mon téléphone. Son téléphone, là, ça sonne. Tu ne calcules pas. Tu ne regardes jamais son téléphone. Si elle voit ailleurs, tu vas la pianer. Tu vas l'attraper. Son comportement va te montrer qu'elle voit ailleurs. Tôt ou tard, tu sauras. Mais quand tu fouilles constamment son téléphone, à un moment donné, elle ne te verra plus trop comme un homme. Laisse-la fouiller ton téléphone. Ok, si elle veut faire, laisse-la faire. Les femmes, elles aiment ça. Elles aiment fouiller les téléphones des hommes. Laisse-la fouiller. Mais toi, ne fais pas ça. Ok, frère ? La dernière chose qui te rend moins masculin aux yeux des femmes, c'est quand tu supplies pour le sexe. Tu supplies pour le sexe. Quand tu veux le sexe, tu commences à supplier. Non, même la tête. Seulement la tête. Regarde, le mot seulement. Non, bro. Non. Une femme qui t'aime ne te poussera pas à supplier pour mettre la tête. Une femme qui t'aime n'acceptera pas que tu te ridiculises pour mettre la tête. Bro, une femme qui te fait supplier pour le sexe, elle n'a pas peur de te perdre. Elle utilise le sexe pour avoir le dessus sur toi. Et elle fait ça aux hommes qui ne sont pas dans l'abondance. Quand elle sait qu'elle est la seule et que tu ne peux pas avoir mieux qu'elle, c'est là où elle te fait supplier pour avoir le sexe. Et si tu suis ça, bro, tu ne seras plus jamais un homme à ses yeux. Si tu es là avec elle, c'est parce que tu veux, pas parce que tu es dans le manque. Ok, frère, ne jamais supplier pour avoir le sexe. On peut comprendre qu'elle soit fatiguée. Ok ? Mais si une semaine fatiguée, deux semaines fatiguées, bro, à un moment donné, il faut comprendre qu'elle veut que tu supplie. Elle essaie de te contrôler avec le sexe. Et si tu tombes dans ce piège, bro, tu seras moins homme à ses yeux. Ok, les gars ? Donc, si vous faites ces cinq choses, les gars, croyez-moi, elles arrêteront de vous voir comme des hommes. Donc, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.